Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Ce n'est pas 10 milliards qui vont manquer pour l'an prochain, mais peut-être le double. Le ministre de l'économie a présenté aujourd'hui sa trajectoire budgétaire, on va l'analyser dans le détail. Et il fait face à un tir de barrage de l'ensemble de la classe politique, qui cible des rapages et parfois même des hypothèges de budget pipotées, comme le dit la droite. Les LR qui font feu de tout bois dans ce qui commence à ressembler à une crise politique, avec de fortes tensions entre l'Elysée, Matignon et Bercy, et la perspective d'une censure qui inquiète aujourd'hui au sommet de l'État. Dernier épisode en date, l'annonce du ministre de la Fonction publique qui veut lever, dit-il, le tabou du licenciement dans la fonction publique et réussit à mettre tous les syndicats face à lui. Alors que retenir de ces derniers chiffres dévoilés par Bercy ? Pourquoi la classe politique s'embrase sur la question des finances publiques ? Pourquoi ouvrir maintenant le dossier des fonctionnaires d'être la faute aux fonctionnaires ? C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Nathalie Chuc, vous êtes grand reporter à l'hebdomadaire Le Point. Je cite votre dernière chronique. Gabriel Attal passera-t-il Noël à Matignon ? Et puis c'est une du point cette semaine, l'homme aux 1000 milliards de dettes. Il s'agit d'Emmanuel Macron. Emmanuel Souffi est avec nous, vous êtes journaliste au service France du Nouvel Ops. Mathieu Plann, vous êtes économiste, directeur adjoint au département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Enfin, François Eccal, vous êtes ancien rapporteur général de la Cour des comptes et président de l'association Fipeco, finance publique et économie. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. J'ai besoin de vous, François Eccal. J'ai besoin de vous pour comprendre la trajectoire des finances publiques présentée par le ministre de l'économie, par Bercy. Ils nous disent, en gros, le gouvernement vise un déficit de 5,1 en 2024 et devra trouver 10 milliards d'euros supplémentaires. Aidez-nous. Alors, on a du mal à comprendre parce que la seule chose dont on dispose, c'est un tableau avec quelques chiffres. Donc, ce n'est pas d'une grande clarté. La seule chose qui est sûre, c'est qu'on part d'une situation d'un déficit plus élevé que prévu en 2023. 5,5% du PIB au lieu de 4,9. Et on veut atteindre quasiment le même résultat en termes de déficit en 2027, avec au milieu une croissance qui va être plus faible. Donc, c'est un peu miraculeux. La seule façon d'y arriver, si on ne veut pas augmenter les impôts, mais apparemment, il n'y a pas de hausse d'impôt dans ce qui est prévu, c'est de faire des économies encore plus importantes que ce qui était prévu. Mais dès le début, dès 2024, 2025, 2027. Alors après, le quantum d'économie, 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, c'est là où on ne voit pas très très bien les choses. C'est effectivement, Mathieu Plannes, ce dont nous parlions juste avant le début de l'émission. On se posait tous la question autour de cette table, c'est comme assez dingue, de dire est-ce que c'est 10 milliards qui étaient annoncés d'économie, ou est-ce que c'est 10 milliards en plus avec cette prévision de déficit pour 2024 qui est beaucoup plus haute que ce qu'avait prévu le gouvernement ? – On cherche encore quand même, parce que ce n'est pas rien, 10 milliards de plus, après 10 milliards qui ont déjà annoncé, donc on est à 20 milliards, juste pour donner l'ordre de grandeur, 20 milliards c'est l'ensemble de la suppression de la taxe d'habitation, qui était la grosse mesure du quinquennat précédent, donc là on parle du montant budgétaire équivalent. Donc je ne crois pas qu'on puisse faire des ajustements de 20 milliards sans préciser un peu plus ce qu'il va y avoir dedans, et puis sans le prendre en compte sur aussi le reste, c'est-à-dire sur la croissance, c'est-à-dire que la croissance ne bouge pas, on reste toujours, la révision de 1,4 à 1, elle a été faite, pour être dans le consensus, en gros, même si c'est le haut de la fourchette, et on annonce des nouvelles mesures budgétaires comme si c'était totalement indolore, si ça n'avait pas d'effet sur la croissance, on est assez loin d'un raisonnement macroéconomique là, c'est-à-dire que dans le bouclage budgétaire en général c'est quand même assez lié. Or donc du coup c'est vrai que c'est, l'autre chose étonnante, c'est que ces 20 milliards qui sont en plus de ce qu'il y avait dans le PLF, font qu'on arrive quand même avec un déficit à 5,1%, ce qui est beaucoup, alors que dans le PLF, le projet de loi de finances, on était à 4,4%, ça veut dire qu'on est nettement au-dessus, et c'est pas seulement la révision de croissance ou même le dérapage budgétaire, donc on a du mal à comprendre ce que contiennent ces 10 milliards supplémentaires, est-ce que c'est un enrobage des 10 milliards déjà existants, revendus différemment, est-ce que c'est 10 plus 10 ? Si on est 10 plus 10, c'est un choc qui est quand même massif. Est-ce qu'il y a eu pipotage, comme le dit l'autre droite, c'est une option qui est posée sur la table ou pas ? C'est possible. C'est possible ? Mais c'est quoi le pipotage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la réalité, les services du ministère des Finances, le Trésor, voyaient en fait une croissance des dépenses publiques spontanées, du fait des retraites, plus importante que ce qui finalement a été inscrit dans le projet de loi de finances et dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Donc là on est en train de se rendre compte que si on ne fait rien, finalement les dépenses seront plus élevées que ce qui était prévu. Donc il faut faire plus d'économies encore que ce qui avait été annoncé en septembre dernier. C'est une hypothèse possible. C'est en fait ce qu'on voit dans ce qu'a trouvé apparemment le rapporteur général de la Commission des Finances à Bercy. Oui, ce que je comprends, je résume, Nathalie Choub, ce qui vient d'être dit, c'est encore pire que ce qu'on pensait. Ça va venir apporter de l'eau au moulin de la droite, qui parle d'insincérité budgétaire, qui voit bien qu'il fait monter la colle de plus en plus en disant le gouvernement est insincère, le gouvernement nous ment, qui donc envisage de le faire tomber sur une motion de censure, on en parlera. Donc ça va devenir difficile aussi de ne pas s'expliquer dans le cadre de ce qu'on appelle un collectif budgétaire, un projet de loi de finances rectificative, qui sera examiné après les élections européennes au mois de juillet. C'était ce que voulait le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Le président de la République a fermé la porte de façon assez nette en disant que c'est hors de question. Sauf que les chiffres qui nous sont annoncés ce soir, je pense que la représentation nationale va exiger des explications. Et ça ne peut se faire que dans le cadre d'un débat budgétaire. – Emmanuel Souffy, on parle quand même de 10 milliards, c'est-à-dire qu'on est là, on va faire la valse des milliards. S'il faut sortir 10 milliards d'économies ou trouver des recettes, ça va se voir ? – Ça va se voir, ça va se sentir, les Français vont le sortir très rapidement. Et ce qu'on ne comprend pas non plus, c'est que le président avait aussi annoncé des gestes en direction des classes moyennes. Ça c'est un coup, donc on se demande est-ce que ce geste aura lieu un jour ou pas un jour. Et puis plus on attend de mettre en place, c'est-à-dire voter un collectif budgétaire, plus ça recule de temps, ces économies qui seront mises en place. – Peut-être juste pour les gens qui nous regardent, un collectif, on parle de collectif budgétaire depuis le début, c'est quoi exactement ? C'est une façon de dire « bon, je reprends ma copie, il y a des choses que je n'avais pas vues, on va corriger le tir ». – Exactement, c'est un collectif en fait, collectif correctif. Et c'est en gros, c'est comme si on faisait une seconde loi de finances par rapport à celle qui a été adoptée à l'automne précédent. Et en vue de préparer le prochain budget de l'automne qui arrivera là, ensuite à la rentrée. Voilà, mais plus on attend en fait, et c'est vrai que le président en fermant cette porte, en disant « parce qu'il y a un risque politique de motion de censure adoptée, et donc de renversement du gouvernement, et donc de dissolution d'élections législatives anticipées ». Donc ça, c'est vrai que ce risque politique, il est là. Mais il y a aussi un risque économique, c'est-à-dire que plus on attend pour prendre ces mesures, et surtout pour les dévoiler, parce qu'à un moment donné, on ne va pas continuer à s'interroger tous, ça crée aussi énormément d'anxiété, quelque part dans la population. Donc on se demande sur quelle fenêtre de tir, voilà, ils vont pouvoir s'appuyer. – Mais le gouvernement tient son cap, en tout cas dans ce qui est présenté, en disant « de toute façon, notre objectif, il reste le même, 3% en 2027 ». C'est possible ? – Non, je n'y crois pas. Je pense que ce programme de stabilité aura le même avenir que tous les programmes de stabilité faits par la France depuis qu'il y en a, c'est-à-dire depuis 25 ans. C'est-à-dire qu'on a une superbe trajectoire de réduction du déficit. Alors au début, il allait vers zéro, puis là on est un peu moins ambitieux, depuis 4-5 ans, on va vers 3% du PIB. Mais c'est toujours la même trajectoire de réduction du déficit. Et quand on regarde après le déficit comptabilisé par l'INSEE, on voit que ça n'a strictement aucun rapport. Il est toujours beaucoup plus important que ce qui avait été prévu. – Est-ce que ce n'est pas un peu anxiogène, Mathieu Plannes, notre conversation, la façon dont on est en train de se dire qu'on n'a pas bien jaugé les prévisions de croissance, que peut-être qu'il y a eu, alors certains disent insincère, à droite on dit pipotage des comptes publics, est-ce que ça ajoute une forme d'anxiété à ce moment pour l'économie française, pour les acteurs économiques ? – Sûrement que ça ne rassure pas sur la projection qu'on peut faire des années à venir et sur ce qui nous attend. Pour le moment, on est dans des tableaux Excel, on donne des chiffres, mais on n'est pas dans le concret. Et on dit on va tenir les 3%, mais on ne nous a pas expliqué comment. – Mais qui va l'expliquer ? En général ça se passe comment ? – La question c'est, soit vraiment on s'engage vis-à-vis de nos partenaires à venir à 3%, et en gros c'est un peu du sang et des larmes, il va falloir être concret, c'est qu'on est sur des dizaines de milliards en plus d'économies, ou il va falloir faire de l'ajustement fiscal, mais on ne peut pas y arriver par des économies de bout de chandelle, ou alors on renonce à cet objectif en considérant qu'il y a d'autres priorités, en disant qu'il y a l'engagement de l'investissement, de la transition, les dépenses militaires, et qu'on fera les économies qu'on peut, de façon à préserver quand même notre crédit budgétaire, mais on renonce sur 3%, là on veut tenir un peu tout en même temps, et on voit bien qu'on est plutôt dans un raisonnement de chiffres et comptables, et qu'on n'est pas rentré dans le vif du sujet je pense. – Il y a une pression Nathalie Chuc, désormais sur l'exécutif, on va en venir dans un instant, parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas tous totalement sur la même ligne, mais cette discussion qu'on a en ce début d'émission, vous sentez une forme de pression désormais, à la fois sur Bruno Le Maire, sur le Président de la République, sur le Premier ministre ? – Il y a une énorme pression, gigantesque pression, elle est économique bien évidemment, on l'a dit, elle est dans les enquêtes de popularité, où pour le coup s'il y a vraiment une question d'insincérité, la question se pose, puis il y a un risque politique qui est colossal, c'est-à-dire que là il y a quand même deux dates qui sont dans le viseur de l'exécutif, qui sont le 26 avril, le 31 mai, les agences de notation, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, qui vont noter la France. Si on est dégradé, la note de la France est dégradée juste avant les élections européennes, – Oui, ça la fout mal. – L'effet est catastrophique, cataclysmique, alors que la liste du Président de la République accuse déjà de 13 points de retard sur le Rassemblement National. – Donc les enjeux sont d'abord politiques ? – Les enjeux sont absolument colossaux. – Les mauvaises nouvelles, le sang et les larmes, peut-être les arbitrages, ce sera après les européennes, c'est ça qu'il faut comprendre aussi dans ce que vous dites. – Ou alors un renoncement. – Ou alors un renoncement à cet objectif européen. En tout cas c'est une petite phrase, une autre, qui a mis le feu aux poudres. Alors que le gouvernement cherche des économies à tous les étages, le ministre de la Fonction publique a levé un tabou, celui du licenciement des fonctionnaires. Les syndicats ont réagi immédiatement, appelant déjà à des mouvements de mobilisation, dénonçant une mesure inadmissible, je cite, scandaleuse, et à quelques mois des européennes, le temps se couvre, on l'a bien compris à l'instant, avec ce que nous disait Nathalie Fuc en Macronie. Mathieu Lignot, Thibaut Grosse et Stéphane Lopez. – Un pavé dans la mare signé Stanislas Guérini. Le ministre bouscule les fonctionnaires. – Je veux qu'on lève le tabou du licenciement dans la fonction publique. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique veut faire sa réforme à l'automne. Ses propos suscitent l'inquiétude et l'interrogation des syndicats. Alors ce matin, il est sommé de préciser sa pensée. – Le statut de la fonction publique, c'est la garantie de l'emploi. Moi, je ne souhaite pas le remettre en cause. Mais le statut n'a jamais expliqué, jamais, pas même en 1946, quand il était instauré, qu'on ne pouvait pas avoir de conséquences, qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. – Stanislas Guérini a reçu hier les syndicats pour préparer sa réforme. Il veut notamment s'attaquer au temps de travail ou étudier la mise en place du salaire au mérite pour les 2,5 millions d'agents publics. Mais cette question de licenciement n'a pas été présentée selon les syndicats présents hier. Ils sont vent debout. – Monsieur Guérini, finalement, peut-être que c'est un manque de courage, je ne sais pas, ou un manque de sincérité sur ses véritables intentions par rapport à ce projet de loi Fonction publique. Mais quoi qu'il en soit, il n'a pas évoqué ce qu'il a pu évoquer le soir même dans la presse. – Le ministre fait du fonctionnaire bashing et en agissant ainsi, il agit contre le ministère dont il est le responsable, contre les agents publics. Alors que ce qu'on attend d'un ministre, c'est au contraire qu'il défende les agents. – La CGT vient de déposer un préavis de grève pour la fonction publique entre le 15 avril et le 15 septembre. La météo sociale est à l'orage. Les fonctionnaires manifestent déjà depuis plusieurs semaines pour la hausse de leur salaire. Alors ces annonces mettent de l'huile sur le feu et les oppositions politiques, elles aussi, attaquent le gouvernement cet après-midi. – Votre choix de déclarer la guerre sociale à tout le pays est irresponsable. Les allocataires des minima sociaux, les chômeurs et aujourd'hui, les fonctionnaires qui sont brutalisés. – Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle mascarade pour dégrader encore davantage les services publics comme vous dégradez notre modèle social ? – Du côté des Républicains, on rappelle que ce tabou du licenciement des fonctionnaires est plutôt un usage déjà permis par la loi, même s'il est peu utilisé. – La possibilité de licencier des fonctionnaires, j'ai envie de dire à M. Guérini déjà que ça existe dans notre droit. On a plein de collectivités locales où quand il y a des problèmes avec des fonctionnaires dans le respect du droit, aujourd'hui, c'est utilisé. Si l'État ne le fait pas, c'est qu'il est un très mauvais employeur. Voilà, puis j'ai envie de poser la question, sans malice, est-ce que ça vaudra aussi pour les ministres incompétents ? – Non, mais c'est un sujet sérieux quand même. Vous avez un gouvernement avec un ministre de l'économie qui a planté ce pays. – Bruno Le Maire est visé. Le ministre de l'économie présente aujourd'hui une mauvaise copie. Le déficit pour 2024 sera plus haut, à 5,1% du PIB contre les 4,4% prévus à l'origine. Et là encore, les députés s'inquiètent et critiquent le ministre. – Votre politique budgétaire et économique mène le pays dans le mur. Lors de la loi de finances, vous avez surestimé la croissance 2024, sous-estimé le déficit 2023. Mais nous y voilà. Nous avons relancé la croissance et l'activité dans notre pays. Nous avons créé 2 millions d'emplois. Nous avons engagé la réindustrialisation. Et nous avons évité à la France de passer par la case récession, contrairement à beaucoup d'autres pays européens. Voilà la politique économique que nous avons mise en place. – Bercy annonce qu'il va falloir trouver 10 milliards d'euros en plus des 10 milliards d'économies, déjà annoncées en février. Ce coût de rabot budgétaire touchera-t-il les fonctionnaires ? Les administrations et les collectivités seront particulièrement visées. – Juste avec vous, Nathalie, je sais qu'on voyait Bruno Le Maire répondre aux questions à l'Assemblée, qui défend son bilan. À un moment donné, il a été question qu'il pose sa démission ou pas ? – Toute la question, c'est est-ce qu'il est en train de préparer sa démission ? C'est-à-dire que ça fait déjà des années qu'on se dit que Bruno Le Maire envisage une candidature à l'élection présidentielle. Pour quitter le gouvernement, pour ne pas être comptable de la politique du gouvernement, puis particulièrement de la politique qui est menée en ce moment et des chiffres dont on vient de parler, il faut qu'il parte à un moment. Donc est-ce qu'il est en train de préparer un clash, une raison pour pouvoir sortir ? C'est une hypothèse qui est sur la table. Après, vous voyez bien qu'au sommet de l'État, il y a de très fortes tensions avec le chef de l'État qui fait très régulièrement fuiter ces jours-ci son agacement contre un ministre qui passe son temps à acquérir des bouquins, contre un ministre qui réclame, on l'a dit, un collectif budgétaire dont lui ne veut pas. Donc la tension à un moment, on ne voit pas bien quand est-ce qu'elle peut exploser. Est-ce que vous sortez Bruno Le Maire avant que les agences de notation se prononcent ? Non. Est-ce que vous le sortez avant les européennes ? Non. Est-ce que vous le sortez avant les JO ? Je ne conseillerais pas. En même temps, à la lune de votre journal, ce n'est pas Bruno Le Maire. Non, ce n'est pas Bruno Le Maire. C'est Emmanuel Macron, l'homme aux mille milliards de dettes. Il faut reconnaître que ça fait des mois, sinon des années, qu'il dit qu'il faut aller plus loin sur les mesures d'économie qui n'est pas forcément écoutée. Et l'arbitrage n'est pas toujours rendu en son sens. Je sais que vous n'êtes pas journaliste politique, François Eccal, ça ne m'a pas échappé. Mais malgré tout, votre lecture à vous, avec l'expérience qui est la vôtre, quand on cherche des responsables dans un moment comme celui-ci, le budget n'est pas fait sur un coin de table à l'étage de Bruno Le Maire. Qui est comptable de ce dérapage ? C'est l'ensemble de l'exécutif ? C'est aussi... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est collectif. En effet, au-dessus du ministre des Finances, il y a un Premier ministre. Et au-dessus du Premier ministre, il y a un Président de la République. Donc ces décisions sur les prévisions de finances publiques, etc., elles sont prises au plus haut niveau. L'objectif de 3% maintenu coûte que coûte, du PIB, 3% du PIB en 2027 pour le déficit, je pense que ça a été pris au plus haut niveau. C'est une décision parce qu'il faut, vis-à-vis de nos partenaires européens, vis-à-vis des agences de notation, même si à mon avis on exagère énormément, l'impact d'une dégradation de la note de la France, c'est purement politique. Il ne se passera rien. Il ne se passera rien. C'est politique, voilà. Il ne se passe rien sur les marchés, c'est ça la question. Mais voilà, c'est un message. Donc c'est très politique. Et en ce moment, on cherche des responsables. C'est des décisions qui sont prises au sommet, oui. Oui. Emmanuel Sophie ? Alors des responsables où on cherche à comprendre, en fait. Voilà. Il y a effectivement toujours quelqu'un pour incarner une politique, mais aussi c'est comprendre d'où vient ce bug ou cette erreur d'appréciation. Pourquoi la mécanique budgétaire s'est emballée ainsi ? Alors Bruno Le Maire se défend en disant, on avait mis une taxe sur les super profits des énergéticiens. Bon, pas de bol, mal calibré, elle a moins à apporter que prévu. Pas qu'un peu. Elle a apporté 3 milliards, elle n'en rapporte que 600 millions. Bon, effectivement, c'est quand même une grosse boulette. Mais voilà, tout un tas de choses où on a l'impression que c'est un peu… Bah, c'est pas de chance, c'est surtout pas ma faute, quoi. Et donc, effectivement, là, les Républicains, c'est pas béni pour eux parce que… Et on va le voir, effectivement, tapé sur leur ancien collègue. Il s'en donne à cœur joie avec vous, Mathieu Plain, sur cet aspect-là. Est-ce que ça a du sens, déjà, de chercher des responsabilités ? Oui, quand même. Un peu, quand même. Un peu, au moins, d'y voir plus clair. C'est assez évident d'avoir un bon diagnostic, déjà, pour la suite. C'est vrai qu'on a traversé 4 ans qui étaient très exceptionnels. Avec le quoi qu'il en coûte, la crise Covid, crise énergétique, guerre en Ukraine, retour de l'inflation. Il y a eu des mesures comme jamais. Et on en sort petit à petit. Donc là, on commence à faire le bilan, en fait, de ce qui reste. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu quand la mer se retire qu'on voit ceux qui sont en maillot de bain ou pas. Et donc, là, on voit qu'il y a certainement des mesures. Mais c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant. C'est là, on rentre dans le structurel. Et c'est ce qu'on appelle le structurel. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas des effets exceptionnels. Petit à petit, c'est du déficit structurel qui est le plus dur, en fait, à réduire. Et qui montre que peut-être, on est allé trop loin dans certaines baisses d'impôts, qu'on n'avait peut-être pas financées, qu'on a renoncé, par exemple, à des hausses de haute par ailleurs, de la taxe carbone et autres qui n'ont pas été compensées. Et que pendant 4 ans, l'argent ne valait rien. On était dans le poids qu'il en coûte. Et désormais, ce n'est plus le cas. Et donc, on change complètement de politique économique. Et le renversement peut être assez dur. C'est ça, les choses. Et on va en parler des pistes qui sont à l'étude. On va parler de la fonction publique, notamment François. et qu'on a déjà assisté à ce genre de situation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire un calibrage raté à ce niveau-là. Bien sûr. Oui ? Moi, je faisais les prévisions de finances publiques à Bercy dans les années 93 et 94. Et vous vous êtes planté. L'objectif, c'était 3,0% du PIB de déficit en 97 pour entrer dans l'euro. Parce que les Allemands nous avaient dit, c'est dry comme un nul. C'est 3,0, ce n'est pas 3,1. Donc, on affichait les prévisions en interne à Bercy. Je faisais des notes aux ministres régulièrement tous les ans, etc. disons qu'on n'est pas à 3,0 en 97. Et qu'est-ce qu'on vous disait ? On est à 3,5, à 4. Finalement, on y est arrivé avec quelques astuces comptables. En faisant... Il y a eu un changement de gouvernement en 97. On a donné un violent coup d'impôt sur les sociétés à la fin de l'année. Voilà. On a pris des mesures drastiques. 2002, changement de majorité parlementaire. J'étais à la Cour des comptes, cette fois. Audit des finances publiques. Même scénario. On va à Bercy, je trouve, des prévisions qui ne sont pas du tout les celles du gouvernement de l'époque. Avec un déficit beaucoup plus important. Vous le dites aux ministres. Annulation de crédit en fin d'année, etc. 2012, cette fois, ministre des Finances, c'était Baroin Pécresse. Changement de majorité. Le gouvernement héros arrive. Audit des finances publiques pour la Cour des comptes. Je fais cette audite. Je trouve les prévisions que je faisais à l'époque à Bercy. Ça n'avait rien à voir avec ce qui était prévu. C'est pour ça que les Républicains vous font rire en ce moment. On va en parler des Républicains. On va en parler. Je leur ai dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais on va en parler des Républicains. Mais juste, qu'est-ce qui se passe dans un cas comme celui-ci ? Quand un technicien, sans être péjoratif, qui connaît les chiffres, vient voir un ministre, un politique, et lui dit, on n'y est pas ? Le ministre lui dit, bon, d'accord, je comprends, etc. Mais je ne peux pas, politiquement, je ne peux pas. Vous êtes un fonctionnaire, vous avez un devoir de loyauté. Et donc, vous défendez, envers et contre tout, la politique que j'ai décidé, moi, politique, de mener. Donc, tout ça n'est pas si grave. La fête continue. On continue comme avant, oui. On finira par avoir des problèmes. Alors, cette question de Régis en Côte d'Or, qui fait écho au reportage qu'on vient de voir, et à la petite phrase de Stanislas Guérini, qui a fait le débat aujourd'hui. « Un bon buzz sur la réforme du statut de la fonction publique évite-t-il un vrai débat sur l'incompétence de certains ministres ? » Question un peu vache. La question qu'on peut se poser sur cette annonce, c'est pourquoi aujourd'hui ? Vous savez, vous, je ne comprends pas, aujourd'hui, je ne comprends pas l'intérêt d'allumer un nouveau feu, alors qu'il y en a déjà de partout. Vous voyez bien que ça a probablement accéléré le dépôt d'un préavis de grève par la CGT ce matin au vu des Jeux olympiques, en tout cas sur la période des Jeux olympiques. Pourquoi maintenant ? Donc, la seule raison éventuelle, c'est encore une fois une raison potentiellement politique qui consistera à penser que le gouvernement se dit « Allez, on va envoyer un signal très très fort à l'électorat de droite pour lui dire « Allez, venez voter pour la liste macroniste aux Européens » parce qu'il y a un petit peu le feu au lac, quand même, la liste macroniste risque de se retrouver potentiellement reléguée en troisième position, donc pour siphonner celle des Républicains. Je ne vois que ça comme explication, ou alors vraiment, sinon, pardon de le dire comme ça, mais en termes de communication, c'est de l'amateurisme. Avec l'idée que ça intervient dans un moment en recherche des économies ? Aussi. C'est ça le sujet, Emmanuel Souffy ? Oui, c'est aussi, pour compléter ce que disait Nathalie Chuc, c'est aussi dégraisser le mammouth, pardon pour l'expression, mais c'est aussi ça. On ne l'a pas oublié, c'est l'expression de Claude Allègue. Voilà, exactement, mais qui est resté un peu dans toutes les mémoires politiques. Mais voilà, oui, c'est pas dire que c'est la fin du statut à vie des fonctionnaires, mais que c'est le mérite. Si on est incompétent, c'est comme dans le privé, on a des moyens de vous montrer la porte. Mais alors, c'est vrai qu'en termes de timing, c'est un manque de sens politique, de sens des colères sourdes qu'il peut y avoir quand même dans le pays. Et moi, je trouve que ça fait quand même déjà quelques temps que l'exécutif manque de ces fameux capteurs qui permettent de voir là où sont les foyers de grogne et les foyers de compétition, en fait. Mais est-ce que c'est un sujet qui a trait aux économies ? C'est-à-dire qu'en disant qu'on peut licencier, c'est une façon d'ouvrir la voie à un allègement de la charge de la fonction publique. Parce que c'est ça qu'on entend. Oui, alors sur l'emploi, je pense que ça jouera quand même plus qu'à la marge, ça sera zéro. Sachant qu'en plus, ça existe déjà. La possibilité de licencier pour insuffisance professionnelle, c'est quelque chose qui existe. Il y en a très peu. On a vu les chiffres, 13. Trèsement, comment ça va se faire ? 13 par an. Mais surtout, je pense que c'est le basculement vers la rémunération au mérite. Il va falloir l'expliquer aussi, mais ça veut dire surtout qu'il n'y aura pas d'augmentation générale. Ah d'accord, c'est ça qu'il faut en voir. Je pense qu'il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que l'enveloppe qui coûte cher, c'est quand l'indice fonction publique qui touche tous les agents de la fonction publique qui revalorisait, quand vous avez un point de plus de revalorisation, 1%, c'est 2 milliards de plus. Donc en gros, c'est dire qu'il y aura un traitement particulier, mais pas de traitement généraux. Je pense que c'est surtout ça qui est derrière ça. Faire écho aux fonctionnaires quand on parle d'économie, c'est un truc qui a très haut réflexe quand même, non ? Dans cette partie-là de l'échiquier politique. Ce qui est étonnant quand même, c'est que ça intervient maintenant, on l'a dit, mais cette piste, elle figurait dans un rapport que tout le monde a oublié, un rapport qui était relativement révolutionnaire, qui avait été commandé par Édouard Philippe en 2017. Il s'appelait le rapport Cap 22, comité d'action publique. Tout le monde a oublié ce rapport. 22 propositions totalement révolutionnaires, ultra-libérales, décapantes, rendues à l'été 2018, avant les gilets jaunes, autant vous dire que le truc a été presque enterré. Il y avait quand même des gens de grande qualité qui figuraient dans le rapport. Vous avez Jean Pisani-Ferry, vous avez Philippe Aguillon, vous aviez Dominique Bédard. Et qui proposait d'aller sur la fonction publique ? Sur la fonction publique, parmi la vingtaine de propositions, il y avait l'idée qu'il fallait aller de plus en plus vers des contrats de droit privés pour les nouvelles embauches de fonctionnaires, une révision du statut, il y avait aussi la possibilité de faire des accords pour déroger autant de travail ou justement au principe de rémunération. Et ce rapport global disait, voilà, avec toutes les pistes qu'on vous propose sur toutes les politiques publiques, on peut économiser à moyen terme 30 milliards d'euros. Si ce rapport avait été exploité, on n'en serait peut-être pas là. Il y a eu les gilets jaunes au milieu, donc ça a évidemment enterré l'affaire. – Je voudrais vous montrer aux uns et aux autres cette courbe qui montre l'évolution d'une poids, on peut le dire comme ça, ou je ne sais pas, du nombre de fonctionnaires, donc fonction publique hospitalière, fonction publique d'État, et on voit, et fonction publique territoriale en vert, on voit que quand même le sens, c'est vers une augmentation du nombre de fonctionnaires, à part à un moment donné où dans la fonction publique d'État, il y a eu une baisse, c'était entre 2012 et 2014, mais sinon, il y a quand même une augmentation du nombre de fonctionnaires, François Eccal. – Sur les 25 dernières années, on doit avoir une augmentation d'à peu près 1 million du nombre de fonctionnaires, il y en a un peu plus de 5 millions aujourd'hui, donc c'est une augmentation qui a été beaucoup plus importante que celle de la population ou celle de l'emploi dans le secteur privé, donc en effet, elle a surtout eu lieu dans les collectivités locales, dans la fonction publique d'État, il y a eu un moment, c'était la période Sarkozy, en fait, dans les années 2007-2011. – On ne remplaçait pas les départs à la retraite. – Voilà, donc en fait, d'ailleurs, ce qui montre que le problème n'est pas celui du statut de la fonction publique, si on veut supprimer des emplois dans la fonction publique, il y a aujourd'hui, par exemple, il y a à peu près 130 000 personnes qui partent chaque année à la retraite dans l'ensemble des trois fonctions publiques, État, collectivité, locales et hôpitaux. Si on ne remplace pas simplement une partie de ces emplois, de ces départs à la retraite, on peut déjà supprimer beaucoup de postes, en fait. Donc il n'y a pas du tout besoin de changer le statut pour créer, je veux dire, une autorisation de licenciement économique. Ça n'a aucun besoin. D'ailleurs, le sujet qui est mis en avant par Guérini, ce n'est pas celui-là, c'est celui du licenciement pour faute. – Pour faute. – C'est tout à fait autre chose. Là, c'est totalement différent. Il y en a 13, en effet, pour insuffisance professionnelle sur les 2 millions de fonctionnaires, même si on multiplie par 10, ça ne fera que 130. Donc on n'est pas dans des enjeux… Là, on est dans des enjeux plutôt de gestion de la fonction publique, d'incitation… – On n'est pas dans des enjeux d'économie. – On n'est pas dans un enjeu d'économie. – Et pourtant, ça devrait être un sujet, cette réflexion ou pas ? La fonction publique quand on parle d'économie par rapport à ce rapport qui était évoqué à l'instant. – Oui, parce qu'on est dans un moment aussi où, autour de cette table, très régulièrement, quand on parle de terroristes, quand on parle de la santé ou quoi, on dit « il faut davantage de personnel dans l'hôpital, il faut davantage de policiers dans la rue ». – Oui, alors effectivement, quand vous regardez les grandes fonctions dans lesquelles il y a de l'emploi, c'est l'éducation nationale, c'est la police et c'est l'hôpital, en gros, et l'armée. Et aller dire qu'on va réduire les effectifs là-dedans, à mon avis, ça va être assez difficile. Non, sur cette histoire de dépense publique, dans l'augmentation des 20-30 dernières années, ce n'est pas lié à la dépense, liée à la rémunération des fonctionnaires, parce que même si l'emploi augmente, le salaire moyen, lui, n'augmente pas aussi vite. En réalité, d'ailleurs, ce qui pose la question de l'attractivité de certains métiers, qu'on a vu sur les professeurs notamment. Et donc, en fait, c'est plutôt la dépense sociale qui a beaucoup augmenté sur les 20 dernières années, notamment avec le vieillissement, la question de retraite et de santé, qui sont des points importants. Donc, si vous regardez dans l'augmentation de la dépense publique, effectivement, l'emploi a pas mal cru, mais la rémunération, ce qu'on attribue à la dépense de fonctionnement, elle représente aujourd'hui à peu près 20% de la dépense publique. Et c'est assez stable. Qu'entre les retraites et la santé, la dépense sociale, c'est plus de 50%. – Donc, ce n'est pas ce qui a cru de manière spectaculaire. – Non, il y a eu, effectivement, l'emploi a été quand même assez dynamique, mais si on le rapporte à la population, on peut le discuter. Mais par contre, la masse salariale versée, elle, pour le coup, il n'y a pas de dérive, en réalité. Ce qui pose le problème, d'ailleurs, même de la rémunération de certains métiers. – Pourtant, à chaque fois qu'on aborde ces sujets-là pendant les campagnes électorales, chacun y va de sa proposition. Alors, on se souvient qu'Emmanuel Macron voulait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. François Fillon, c'était 500 000, puis après, il avait fait un peu machine arrière. Sur cette question-là, est-ce que c'est Stanislas Guérini qui est parti tout seul sur les fonctionnaires ? Gabriel Attal est aligné ? – Je vous le dis, là, franchement, si ça n'a pas été tamponné, en minima, à Matignon, je ne comprends plus rien. – Ça fait beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans cette émission, quand même. Allez, ils veulent croire que le sujet des finances leur donne l'avantage dans le débat. Les Républicains se posent comme seuls partis, c'est eux qui le disent, du sérieux budgétaire. Hier soir, lors d'une nuit de l'économie, ils ont proposé un plan d'attaque contre la dépense publique. Les LR qui font l'objet de toutes les attentions, vous allez le voir de la part du Premier ministre, inquiet, on l'a dit tout à l'heure, des menaces de motion de censure lancées par les Républicains. Juliette Perrault, Nicolas Bidard et David Lemarchand. – Hier soir à Paris, petite réunion entre amis. Les Républicains organisent une nuit de l'économie, exercice d'autosatisfaits site et rappel de la ligne directrice du parti. – Nous devons être le parti de la hausse des salaires. Les Français veulent vivre grâce aux fruits de leur travail et non grâce à la fausse générosité de l'État. Plus de salaires, moins d'aides et un plan d'économie ambitieux de 100 milliards d'euros sur lequel plancheraient les Républicains. Un sérieux budgétaire affiché et une accusation répétée. Le gouvernement mentirait aux Français et pourrait augmenter les impôts une fois passées les élections européennes. – Nous vous le disons aujourd'hui solennellement, nous nous opposerons à la plus grande des vigueurs et par tous les moyens constitutionnels à ce plan caché que vous dissimulez aujourd'hui aux Français. – La menace d'une motion de censure que les Républicains pourraient déposer si le gouvernement franchit une de leurs lignes rouges. Une hausse des prélèvements obligatoires, une désindexation des retraites ou des économies sur les dépenses de santé. Exit les divisions au sein du parti qui avaient émergé lors de la motion de censure sur la réforme des retraites. Cette fois-ci, tout le monde parle d'une seule voix et la motion a bel et bien des chances d'aboutir grâce au soutien des autres groupes d'opposition. – Dans le cas où il y aurait une motion de censure LR, le groupe parlementaire Insoumis l'a aussi voté. – Nous la voterons évidemment, nous sommes dans une situation d'urgence, la situation des comptes publics est très grave. Si demain, le gouvernement vient avec un budget rectificatif qui dit on va prendre 10 milliards d'euros de plus sur l'école, la recherche, la santé, etc. et qu'il y ait une motion de censure, oui, nous la voterons. – Un scénario crédible qui inquiète le gouvernement. Alors pour ne pas braquer davantage son allié de circonstance, le Premier ministre multiplie les invitations à Matignon. Olivier Marlex et Éric Ciotti auraient échangé récemment avec Gabriel Attal. Gérard Larcher aussi, comme le rapporte cet article du Parisien. – Lundi, ils ont déjeuné longuement à Matignon pour aborder tous les sujets. Si le gouvernement refait un budget 2025 comme celui de 2024, ça n'ira pas, lui a redit en substance Larcher, jugeant qu'on est au bord du dépôt de bilan. – Un Premier ministre à l'écoute. Pour arrondir les angles, le président des Républicains au Sénat n'est pas dupe. – Je pense que très clairement, il essaie de nous amadouer. Nous sommes à l'Assemblée nationale le seul groupe capable de déposer une motion de censure et de la faire voter par une majorité. Voilà. Donc, cette science politique, si j'ose dire, le gouvernement, M. Attal et d'autres la connaissent parfaitement. Et c'est, je pense, ce qu'ils redoutent. – En position de force, les Républicains assènent même un nouveau coup à la Macronie, en grillant leur seule cartouche de l'année pour créer une commission d'enquête sur l'aggravation de la dette française. Philippe Juvin devrait la présider et a quelques questions en tête pour le gouvernement. – Est-il imaginable qu'on nous ait fait voter au Parlement une loi de finances fin 2023 avec des hypothèses qui ont été de croissance, qui ont été contredites quelques semaines plus tard ? Y a-t-il eu, par exemple, de la dissimulation de documents ? Ça fait partie des questions que la commission d'enquête posera. Mais pas simplement. Comment se fait-il que les autres pays baissent leur date et pas nous ? – Les LR à l'offensive sur plusieurs fronts pour montrer qu'ils sont les plus crédibles sur les questions de budget. À trois ans de la prochaine élection présidentielle, c'est peut-être leur meilleur cartageau. – On va revenir évidemment sur tout ce qui a été dit dans ce reportage, mais la question a été posée par M. Juvin. Comment se fait-il que les autres pays baissent leur date et pas nous ? – Parce que je pense que les autres pays ont une… je pense que c'est un problème culturel qui est très ancien en France, que moi je fais parfois remonter à l'ancien régime. Nous voulons avoir plus de dépenses, plus de normes, que tous les problèmes soient réglés. Dès qu'il y a un problème qui se présente au journal télévisé à 20h, il faut le régler par une dépense publique ou une norme. C'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup de pays dans le nord de l'Europe, en particulier dans le sud, c'est un peu différent. Mais ils ont été obligés de faire des réformes en 2011-2012, ça a été un peu dur pour eux. Nous, on ne les a pas encore faits. Mais dans le nord de l'Europe, ça ne marche pas, c'est pas comme ça. Voilà, donc on y arrive, on se met d'accord, on arrive à faire des coalitions sur lesquelles, gouvernementales, avec des objectifs de réduction des dépenses éventuelles. Les pays scandinaves avaient des dépenses publiques au début des années 90, qui étaient nettement supérieures aux nôtres, avec un endettement nettement supérieur. Ils ont eu une crise de leurs finances publiques au début des années 90, ils ont pris le problème à bras-de-corps, maintenant ça va très bien. Mais ils sont tous passés par un moment brutal, un moment difficile. Est-ce que c'est ce qui nous attend, Mathieu ? C'est ce qui peut nous attendre. Après, se pose la question d'ailleurs des nouvelles règles budgétaires, l'atterrissage de tout ça, et des fameux 3% de déficit public, qui avaient été écartés pendant 4 ans parce qu'on était dans une période exceptionnelle. Et puis il y a le découplage qu'on observe aussi avec les États-Unis aujourd'hui, on en parle peu. Mais les États-Unis sont à 8% de déficit public. Leur dette est en train d'exploser. Et ils n'ont pas du tout... Mais ils ont le dollar. Et donc voilà, ils ont le dollar et ils considèrent que ce n'est pas une priorité. Vous avez le Royaume-Uni qui est dans une autre situation aussi, qui voit cette dette publique fortement augmenter. La France, effectivement, au sein de la zone euro, est plutôt le mauvais élève. Mais au niveau mondial, même si vous prenez le Japon par exemple, ou des pays qui sont très endettés, ce n'est pas forcément le cas. L'Italie reste beaucoup plus endettée. C'est vrai que là, la France quand même bascule dans la fourchette basse de déficit public au niveau de la zone euro. Mais la question qui se pose, c'est aujourd'hui, la gestion des finances publiques, la différence qu'on a dans certains pays, notamment les États-Unis et au sein de la zone euro. Et est-ce que nous, on va courir ou pas derrière ces 3% qui peuvent être aussi assez mortifères en réalité parce que ce n'est pas une règle budgétaire absolue qui peut poser des questions sur l'investissement futur ? Parce qu'on a des grosses dépenses qui arrivent. La transition ? C'est 60 milliards par an. La défense ? La défense. On a beaucoup d'engagement. Ou alors, il faut dire, si on doit le faire, il va falloir trouver des leviers. On ne peut pas écarter la fiscalité non plus. Alors, en tout cas, revenons au LR. Cette question de Philippe dans les Bouches-du-Rhône. C'est bien beau de définir des lignes rouges, mais en pratique, que proposent les LR pour résorber le déficit ? C'est une bonne question. Je vais dire remonter contre les LR. Allez-y. Ils font de très grands discours sur la dette, sur les risques, etc. Mais quand on passe aux travaux pratiques, moi, je n'ai pas vu dans leur programme, jusqu'à présent, de propositions convaincantes. Ils disent 100 milliards. Et je n'oublie pas ce qu'ils ont fait sur la réforme des retraites. Moi, je pense que le recul de l'âge de la retraite, c'était sans doute le meilleur moyen de réduire le déficit public, parce que ça permet d'augmenter la croissance et d'augmenter les recettes, en fait, essentiellement. Donc, c'était une excellente mesure que les Républicains ont toujours soutenue. La position qu'ils ont prise au moment de la réforme, je ne dirai pas ce que j'en pense. Je crois qu'on le comprend. Vous comprenez. Surtout que j'ai cru comprendre qu'ils écartaient aussi un certain nombre de dépenses importantes, notamment la question des retraites, en disant qu'on ne touchera pas aux retraités. Alors, il y a quelques plans. Alors, dans ce plan de 100 milliards d'euros d'économie proposé dans des nuits de l'économie, c'était hier, coupe drastique dans l'administration, dose de capitalisation pour les retraites, révision de certaines politiques publiques, dont le logement, l'environnement, sont touchées à l'école et la police. Oui, puis lutte contre la fraude sociale et fiscale. C'est un grand classique aussi de la droite. Ça fait 100 milliards ? Non, je pense qu'il y a aussi peut-être une forme d'utopie ou d'incincérité. Je ne sais pas. C'est surtout une forme d'affichage, en fait. Effectivement, ce que c'est très, ce sont des mesures, il n'y a qu'à Faucon, qu'en entendant absolument toutes les campagnes électorales, qui ne sont pas chiffrées ni détaillées. Vous l'avez très bien dit, il y a des contradictions monumentales chez les Républicains entre ce qu'ils préconisent et ce qu'ils font lors de leur vote à l'Assemblée sur les retraites. L'assurance chômage, ils voulaient la réformer il y a quelques mois. Et là, ils s'opposent à la réforme que veut engager le Premier ministre. Mais c'est de l'affichage politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire, les Républicains, ils sont en train de se préparer, même si ça paraît fou, c'est de la politique fixée à ce stade, à l'hypothèse de revenir au gouvernement avant 2027. Leur espoir, ils en parlent dans leur réunion stratégique en petit comité en disant, voilà, on peut déposer une motion de censure. Ils n'ont pas activé, pour l'instant, depuis 2022, depuis qu'on se retrouve dans cette situation un peu baroque de majorité relative, ils n'ont pas utilisé l'arme fatale, le bazooka de la motion de censure. S'ils le font, on sait très bien que, du coup, toutes les oppositions peuvent se... On les entend, ils y vont tous. Ils y vont tous, et donc potentiellement faire tomber le gouvernement. Pour mémoire, comme il y a un seul gouvernement qui est tombé sous la Vème République, c'est celui de Georges Pompidou en 1962. Gabriel Attal a bien compris que cette fois, le coup près risquait de lui tomber dessus. Les chances sont importantes. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Le président, il a plusieurs options. Soit il décide, il s'en fiche, il renomme Gabriel Attal, il change le gouvernement au risque qu'une nouvelle motion de censure passe. Votre Premier ministre est quand même sérieusement abîmée. Soit il dissout, élection législative anticipée, avec le risque que le Rassemblement national fasse un carton. Vous faites quoi ? Vous appelez Jordan Bardell à Matignon ? C'est un petit peu compliqué. Ou alors, il peut essayer de faire un accord avec la droite. C'est une forme de cohabitation. Et c'est ce scénario que préparent les Républicains. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent sur la table... Ils veulent afficher le côté... En tout cas, il y a un affichage de sérieux pour dire, regardez, nous, on est crédibles, en pariant un peu sur l'amnésie collective, comme dirait le président Gérard Majex. Oubliez la façon dont on s'est comportés à l'Assemblée et regardez ce qu'on vous annonce aujourd'hui. Il y a cette autre question qui se pose tous, j'imagine, y compris chez les LR. Ceux de LR qui souhaitent voter une motion de censure sont-ils assurés d'être réélus après la dissolution à l'Assemblée ? Mais clairement pas. Ils le savent, d'ailleurs. Tout dépend s'il y a un accord avec... Vous pouvez envisager... Des proches de Gérard Larcher vont envisager cette hypothèse en disant et dans cette hypothèse d'élection législative anticipée, le contraindre à nouer des accords en disant « Bon ben voilà, localement, vous n'allez pas mettre des candidats contre nous parce que derrière, on va gouverner ensemble. » Alors, quelles sont les pistes ? On parlait de Gabriel Attal qui se démène auprès des Républicains pour tenter de sauver les meubles, d'éviter cette motion de censure. Vous l'avez parfaitement expliqué. Il veut une task force pour taxer la rente. On ne devait plus parler d'impôt et puis d'un coup, on parle de taxer la rente. C'est quoi taxer la rente ? Est-ce qu'il y a beaucoup de recettes à la clé ? Il faut définir une rente. C'est le problème. Les rentes, ça va à la fois à des super profits ou les rentes que vous pouvez transmettre d'une génération à l'autre. Ça peut passer sur plus de taxation sur les successions, par exemple, si on pense que c'est une rente financière. Ça peut être des professions protégées, la rente. Donc, la rente, vous en avez beaucoup en économie. Donc, il va falloir définir ce qu'est une rente et dire ce qu'on veut faire comme fiscalité autour de ça. Pour le moment, on reste quand même à… Enfin, je trouve qu'à chaque fois, on est quand même dans le flou. Il y a des idées qui émergent mais on n'a pas concrètement les mesures. Et c'est quand les mesures arrivent que les choses deviennent plus difficiles. Est-ce qu'il y a un calendrier, un agenda de présentation dans le détail des mesures ? Parce que sur le plateau de Cédans-L'Air, depuis quelques semaines, nous commentons les pistes, la taxation des rentes en est une. Est-ce qu'il y a un calendrier obligatoire de présentation ? Non, mais la majorité compte le faire au mois de juin. Voilà. Mais c'est sûr que c'est de l'affichage et puis c'est aussi peut-être une façon de dire qu'on va rééquilibrer les efforts. On ne va pas demander simplement aux demandeurs d'emploi, aux gens titulaires de minima sociaux puisqu'ils vont supprimer l'allocation, l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique. Dire que tout ça va être partagé et donc on va réfléchir à regarder si on peut taxer davantage les plus riches. Donc il y a quelque chose de l'ordre de plus de l'affichage pas sûr qu'ils aillent quand même jusqu'au bout. Et que vraiment quelque chose... Ça ressemblait furieusement à une proposition anti-Gluxman. Parce que vous savez que Raphaël Gluxman, tête de liste Parti Socialiste Place Publique aux Européennes, préconise une taxation européenne sur les super, super riches. Et c'est d'une de ses propositions principales. Or sa liste, c'est un peu le petit poussé qui est en train de grandir, grandir, pousser et qui commence à faire de l'ombre potentiellement à la liste macroniste. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit oula, ça c'est une espèce de tentative pour éteindre cet incendie. Mais on n'a pas de précision. Là, on parle de vraies recettes qui permettent de les trouver ces milliards, 10 plus 10 visiblement. Ou est-ce que c'est à la marge ? A priori, ce n'est pas là-dedans. Parce que quand on dit augmenter la fiscalité sur les rentes, on parle d'imposition. Donc on relève la fiscalité. Là, on est sur la dépense. Normalement, la dépense publique, ce n'est pas de la fiscalité. Ou alors, c'est des dépenses fiscales. Donc c'est-à-dire qu'on s'attaque à des niches fiscales. Donc on joue un peu sur les mots. Mais normalement, quand on va taxer plus les rentes, a priori, on augmente les prélèvements obligatoires et on réduit pas la dépense. François Hélicale, est-ce qu'on peut s'en sortir avec le rabot ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'en sortir ? Est-ce que ce gouvernement peut s'en sortir, encore une fois, en prenant un peu à droite, à gauche, en enjolivant les comptes comme vous avez expliqué tout à l'heure, en disant que cette fois-ci, ça peut passer et en pariant, ce qu'a toujours fait Emmanuel Macron sur une reprise de l'activité économique et de la croissance ? Alors, parier sur la reprise de l'activité et de la croissance, je laisserai Mathieu mais je ne parierai pas sur la reprise de l'activité. On peut avoir en 2025, 2026, 2027, revenir à des rites de croissance entre 1,5 et 2,5. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Donc, il faut réaliser, si on ne veut pas augmenter les impôts, il faut réaliser des économies. Il y a des économies qui, à mon avis, sont inévitables. Alors, je ne sais pas s'il faut les qualifier de rabot, pas rabot, etc. Mais moi, j'en parle en permanence des retraites. On a fait une très bonne réforme des retraites mais qui ne touchera que les futurs retraités. Les retraités actuels, aujourd'hui, c'est le quart de la dépense publique. Aujourd'hui, comme je dis souvent, en les revalorisant de plus de 5% au 1er janvier, on a mis 14 milliards d'euros sur la table. Là, on cherche, on rame pour en trouver 10, voire 20. Donc, si vous le sous-indexez, c'est-à-dire que vous indexez sur un point de moins que l'inflation, vous gagnez 3 milliards automatiquement. Un point. Vous faites ça 2 ans, ça fait 6 milliards. Donc, 2 fois 2 ans, ça fait 12 milliards. Mais ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Voilà. Politiquement, c'est une autre histoire. Mais économiquement... En fait, elles sont là, les économies. Et donc, ce genre de choses... Voilà. On a beaucoup entendu parler aussi de la TVA. Je suis sur la TVA. C'est un impôt. C'est augmenter. C'est bien augmenter les impôts. Ça touche tous les Français. Notamment, c'est ce qu'on appelle un impôt plutôt régressif. C'est-à-dire que le poids de la fiscalité est plus élevé sur les plus modestes. Mais juste un point là-dessus sur cette histoire de croissance. C'est que le gouvernement avait beaucoup misé sur la croissance. Et en disant, on n'augmentera pas les impôts et on va régler le problème des finances publiques par la croissance. C'est le plan A. Le plan B, il est maintenant. En fait, la croissance n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre les objectifs s'il n'y a pas de croissance ? Et là, j'ai l'impression que le gouvernement est pris un peu au dépourvu. Parce que forcément, quand il n'y a pas de croissance, ce n'est pas bon de faire de l'austérité. Parce que vous aggravez la situation. Au moment où vous aurez besoin de soutenir l'économie, vous allez plutôt lui taper dessus. Et donc, vous vous retrouvez dans ce schéma qu'on a connu entre 2012-2013 qui est, à mon avis, très délicat. On pourra négocier une dérogation auprès de nos voisins européens ? Une nouvelle fois ? Dérogation, on va voir jusqu'où est-ce que jamais des sanctions sont arrivées. La France est quand même un pays important au sein de la zone euro. La question, c'est au bout d'un moment la crédibilité dans ce qu'on va donner et nos engagements. Est-ce qu'on peut continuer à afficher 3% sérieusement sans annoncer de vrais programmes d'ajustement budgétaire ? On n'a jamais respecté les règles budgétaires européennes et on n'a jamais été sanctionné et aucun pays n'a jamais été sanctionné. Donc, voilà. Donc, en fait, il n'a pas à stresser Emmanuel Macron ? Si, parce qu'on prend le risque qu'un jour, les créanciers de l'État se mettent à avoir peur, que d'un coup les taux d'intérêt se mettent à monter et ce jour-là, la grande question, c'est que fait la BCE ? Est-ce qu'elle intervient ? Elle a le pouvoir d'intervenir pour sauver un État en difficulté mais en principe en contrepartie de mesures de redressement qui peuvent être très douloureuses en 2011-2012. Les pays ont beaucoup souffert. Et en préparant cette émission, j'ai trouvé ce chiffre selon les prévisions du gouvernement. C'était tout en bas d'un dépêche AFP. La charge de la dette avec cette trajectoire budgétaire va passer de 46 milliards à 72 milliards en 2027. Ça, c'était déjà inscrit en réalité. On l'avait en tête. C'est-à-dire que pendant des années, ça a facilité les ajustements sur les déficits publics parce que, effectivement, les taux d'intérêt étaient bas. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on est en une situation où les taux d'intérêt sont remontés et ça, c'était... Effectivement, ça pose... Alors, en général, quand on parle d'économie, on parle des fonctionnaires, ce qu'on en a parlé tout à l'heure, et aussi des collectivités territoriales sont dans le viseur du gouvernement. Ces collectivités accusées d'avoir laissé flamber le recrutement en personnel, notamment une réunion a eu lieu hier à Bercy sur le sujet avec une délégation dans un climat un brin tendu. Évidemment, le son de cloche est très différent. Quand vous interrogez les acteurs locaux, reportage de Aubrey Perrault, Pierre de Horn et Lade Myrdjan qui se sont rendus à Mézières-sur-Seine. C'est dans les Yvelines. Écoutez. À une quarantaine de kilomètres de Paris, Mézières-sur-Seine, 3 800 habitants. Bonjour. Il n'y a qu'une fois dans le pré-parking. Et ce jour-là, monsieur le maire joue les chefs de chantier. Transformer ce bâtiment en cabinet médical, voilà la priorité de Franck Fontaine. Là, c'est concret. Les habitants de Mézières savent où partent leurs impôts. C'est ce pourquoi l'élu local est le préféré des Français. C'est que la différence c'est qu'on fait du concret. Alors, je ne dis pas que le législateur n'en fait pas, mais quand ils votent tu noies, on n'envoie les fruits que 5 ou 10 ans après, nous, c'est tout de suite. L'élu Modem, en poste depuis 2020, a investi 2,5 millions d'euros dans le projet. Le maire reconnaît que les dotations de financement de l'État ont augmenté. Pourtant, selon lui, ça ne suffit toujours pas. L'État dit que les communes nous coûtent cher, ça me fait sourire. Je suis même un peu agacé parce qu'il ne faut pas oublier qu'on nous a délégué beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. L'éducation nationale, on la remet à disposition de nos écoles et tous les coûts de fonctionnement, c'est pour nous. Pas assez d'argent selon les communes et en ligne de mire un nouveau bras de fer entre l'État et les collectivités locales. Pour David Valence, président de la délégation aux collectivités territoriales à l'Assemblée, trop facile de taper sur l'État. Ces dernières années, les dotations ont augmenté. Elles ont augmenté, elles augmentent encore dans le budget 2024 tel qu'il a été voté de 320 millions d'euros. Du côté des collectivités, on s'est habitué à crier aux loups et aux difficultés financières en permanence et qu'il faut parfois nuancer un peu ce constat. Ancien maire devenu député des Vosges, David Valence prévient, chacun devra faire un effort. Aujourd'hui, au moment où finalement on a un retournement économique et où l'État a beaucoup dépensé pour soutenir à la fois les ménages et les collectivités, on ne peut pas dire que ce n'est pas mon affaire. Donc chacun devra contribuer. Mais encore une fois, attention du côté des collectivités au type d'efforts qu'on demande. Attention à ne pas trop geler l'investissement public parce que sinon on aurait un effet sur la croissance qui serait très négatif. Plus d'efforts du côté des collectivités locales. À Mézières-sur-Seine, ce discours a un peu de mal à passer, même pour cet élu de la majorité. Depuis 2017, je soutiens le président de la République. Je le soutiens encore aujourd'hui sur pas mal de choses qui ont été faites, en tout cas sur une grande majorité. Mais là, sur cette prise de parole, en tant que maire, aujourd'hui, je ne le soutiens absolument pas. Je me dis qu'on souffre certainement d'un président de la République qui n'a jamais été élu local. Comme parfois, on peut souffrir de parlementaires. J'entends aussi des parlementaires nous dire, nous les maires, vous êtes riches, il y a tout ce qu'il faut, il faut que vous participez. Mais en fait, j'ai envie de dire à ces parlementaires où la plupart n'ont jamais été élus local, venez prendre notre place. Selon l'entourage du ministre de l'Économie, le scénario d'une baisse des dotations de l'État est écarté pour l'instant. Merci. Ça aussi, ça va être tendu comme discussion, Nathalie Chuc, avec les collectivités locales. D'autant plus que, comme le disait l'élu qui parlait il y a quelques instants, vous avez quand même aujourd'hui une coupure assez nette entre les élus nationaux et les élus locaux depuis qu'elles n'ont cumulé des mandats et un président de la République qui, comme il le rappelle, n'a jamais été élu local. Et des instances locales, par exemple, je pense à l'Association des régions de France qui se plaint de ne jamais avoir été reçu collectivement par le chef de l'État en 7 ans tout de même. Donc oui, c'est très tendu et jusqu'à maintenant le président n'a pas eu de fronde des élus locaux. Mais attention, ça pourrait arriver. François Eccal, il y a des économies à faire dans les collectivités locales ? Oui, certainement. Alors il y a un dialogue de sourds entre l'État et les collectivités locales qui durent depuis 40 ans. L'État dit aux collectivités locales il faut que vous contribuez à l'effort d'économie. Ce qui est normal, c'est 20% des dépenses publiques. Donc il est normal, vous devez contribuer. Les collectivités locales répondent oui, mais on est très bien gérés, on a des comptes à l'équilibrer. Ce qui est vrai, ils sont obligés. Ce qui est vrai, mais l'État leur répond oui, mais c'est parce que je vous donne chaque année 50 milliards d'euros de subventions plus 50 milliards d'euros d'impôts affectés. Les collectivités locales répondent oui, mais les impôts c'est parce que vous nous avez supprimé la taxe d'habitation donc vous remplacez ça par de la TVA. Bon, d'accord. Après, il reste des 50 milliards de dotations. Alors les collectivités locales disent oui, mais c'est parce que aussi vous nous imposez des dépenses, vous augmentez le point de la fonction publique, nous on ne vous a rien demandé. S'ils étaient autonomes, ils le feraient quand même eux aussi. Voilà. Donc il y a un dialogue de sourds. Je pense moi qu'il y a quand même des économies à faire. Quand on parlait de l'emploi public, la hausse de l'emploi dans les collectivités locales, c'est 600 000 sur 25 ans. C'est presque plus 50%. Sans même compter les transferts de fonction fonctionnaire de l'État aux collectivités locales en contrepartie de transferts de compétences. Donc c'est énorme. Et des doublons entre les communes, les intercommunalités, on en a partout. Donc il y a des économies. Le problème pour l'État, c'est que les collectivités locales sont autonomes. C'est elles qui gèrent leurs dépenses, qui recrutent, etc. Donc le seul instrument dont dispose l'État, c'est de réduire les ressources qu'il leur attribue. Ce qu'a fait François Hollande, violemment, mais ça a marché. Ça a obligé les collectivités locales. Dans un premier temps, elles ont réduit leurs investissements parce que c'est le plus facile. Mais dans un deuxième temps, elles ont vraiment été obligées de réduire leurs dépenses de fonctionnement. Pour la première fois, l'emploi public local a baissé en 2015-2016. Ça n'était jamais arrivé. Donc ça marche. Mathieu ? Il y a quand même un enjeu fort parce que c'est vrai que si, on l'a dit, ce ne sont pas des petites économies qu'on doit attendre dans les années à venir. Donc ça va être des grosses économies. C'est difficile d'écarter les collectivités locales de l'effort de redressement. Le problème, c'est qu'elles ne seront pas contentes du tout. Ça, c'est évident parce qu'on leur a déjà supprimé le levier fiscal avec la suppression de la taxe d'habitation. On a réduit les impôts sur la production et une partie de ce qu'elles touchaient. Donc elles dépendent de plus en plus de l'État et donc des dotations que vont lui verser l'État. Si l'État dit je vous donne moins, je fais comment moi pour financer certains investissements ou d'autres choses ? J'arrête les investissements. Et ça, c'est un des problèmes. C'est que dans un premier temps, ça joue quand même pas mal. À court terme, c'est quand même beaucoup l'investissement ou alors remonter la taxe foncière, ce qui est plus que ça. Mais par contre... Et ça flambe. Les gens voient leur taxe foncière augmenter pour compenser les baisses de dotation. Et le souci, c'est qu'en plus, l'État donne moins mais leur demande en transfert davantage de compétences. Si vous prenez les départements, les départements, aujourd'hui, vous en avez plein qui sont en quasi-faillite, qui ne peuvent plus faire face à certaines dépenses sociales, que ce soit le RSA, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les mineurs isolés, que ce soit l'aide sociale à l'enfance. Donc, il y a aussi cette tendance de l'État à sous-traiter tout un tas de tâches, de missions de services publics essentielles sur des départements qui, pour le coup, se retrouvent exempts. Et est-ce que l'État peut faire payer aux collectivités locales les hausses d'impôts ? J'entends parler de la taxe foncière dans un rapport qui a été présenté dans le cadre de la nouvelle étape de décentralisation. Il y avait plusieurs mesures. Il y avait la suppression de strates. Ça aussi, c'est dans le débat public depuis que le débat public existe. Il y avait l'autonomie fiscale avec un nouvel impôt local qui servirait de contribution aux services publics locales. Là, pour le coup, ça donnerait la possibilité aux communes, en tout cas aux collectivités, de lever l'impôt. Après, il faut savoir qui le paiera. C'est toujours le problème. Donc, ça serait de l'innovation fiscale. Mais après, toute la question, c'est sur quoi ça repose. Quelle est l'assiette fiscale d'un nouvel impôt ? En tout cas, là, il y a un débat qui va s'ouvrir. L'autonomie fiscale pose quand même question sur ces enjeux locaux. En tout cas, on voit bien qu'il y a quand même un problème d'autonomie de plus en plus fort. qui, attention, politiquement, à ne pas faire les chat-docs, c'est-à-dire à ne pas envoyer un message national répété par le Premier ministre ou le Président sur le fait qu'ils n'augmenteront pas les impôts au niveau national pour vous retrouver à contraindre les collectivités à elles-mêmes augmenter leurs impôts. Parce que là, pour le coup... Vous savez ce qui s'est passé avec la taxe foncière ? Voilà. La taxe d'habitation. Avec la suppression de la taxe d'habitation qui n'existe plus. Allez, nous revenons maintenant à vos questions. Cette question d'Henri, les fonctionnaires sont-ils jetés en pâture à l'opinion publique ? Emmanuel Souffy ? C'est un peu facile. Alors, jeter en pâture, l'expression est sans doute un peu forte. Mais comme on le disait tout à l'heure, il y a évidemment un message politique qui est mis en avant par le gouvernement mais jeter en pâture... Non. Effectivement, il y a une réflexion à avoir. Une façon de faire des économies et puis, oui, de récupérer, d'aller labourer les terres de la droite d'Olivier Marlex. Allez, Chantal, dans les Alpes des Hauts-de-Provence, rien de choquant. Pourquoi être sécurisée à vie et favoriser un absentéisme sans crainte de licenciement ? Ça, c'est sur les fonctionnaires. Le message est passé. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vote cette dame par ailleurs, mais il semble-t-il que le message est passé. Mais vous remarquerez, d'ailleurs, c'était intéressant, que Stanislas Guérini, ministre de la Fonction Publique, a été assez catégorique et a balancé une bombe. Le Premier ministre intervenu aujourd'hui aux questions d'actualité a quand même dit « Voilà, ça va prendre du temps, on va réfléchir, c'est une piste. » Il a vu que l'incendie commençait à prendre. Xavier, dans les Hauts-de-Seine, soulevez cette question du licenciement à la veille des élections européennes et les JO, n'est-ce pas chercher les problèmes, Nathalie Chuc ? Chercher les problèmes ou chercher à siphonner les petits camarades. Mais oui, ça risque de créer des problèmes parce que là, vous mettez quand même le feu tous les partenaires sociaux juste avant une manifestation mondiale. C'est quand même un curieux calcul. Cette question de Bruno dans le Val-de-Marne, il y a un brin de malice, ça vaut aussi pour les hauts fonctionnaires ? Ils peuvent être licenciés, les hauts fonctionnaires, pour faute ? Bien sûr, oui, en théorie, mais on retombe sur le problème précédent. De toute façon, il n'y a que 13 licenciements pour insuffisance professionnelle. Alors, pour parfaite information, Bruno Le Maire n'est plus haut fonctionnaire. Il avait démissionné, tout en 2019, de la haute fonction publique. Donc, on peut le virer du gouvernement, mais plus de la fonction publique. Allez, Frédéric, dans le Vaucluse. Soit l'exécutif n'a pas réalisé l'ampleur du déficit et il est incompétent, soit il en était conscient, il a menti. Inquiétant, non ? Moi, je suis un peu moins dur que ça. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu effectivement une erreur assez forte sur certaines recettes fiscales. Il n'y a pas eu une forte erreur de prévision, par exemple. Si vous prenez 2023, le gouvernement prévoyait 1% on a eu 0,9. Mais par contre, il y a des choses assez spécifiques comme liées à la crise immobilière, sur les transactions immobilières, où il y a eu moins de droits de mutation. D'ailleurs, les collectivités locales s'en plaignent. On a l'impôt sur la société qui a été beaucoup plus bas que prévu. On parlait des rentes, la taxation sur les rentes inframarginales aussi qui a été plus faible. Bon, c'est toute une somme de choses comme ça. Vous ne croyez pas à la théorie des LR, du pipotage des comptes publics. Ils se sont réveillés certainement un peu tard. Je ne suis pas sûr que dans le cadre du PLF, ils avaient vraiment toute cette information. Nous, nos prévisions n'étaient pas aussi décalées. On n'avait pas l'information pour dire qu'on dépasserait autant le déficit public. D'où cette surprise, à mon avis. Tout le monde a été surpris. Est-ce qu'on saura, d'ailleurs ? On a commencé l'émission en se disant qu'on ne sait même pas s'ils rajoutent les 10 milliards d'économies aux 10 milliards qui ont été annoncés. Est-ce qu'on saura ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a eu ce cafouillage, François et Cal ? Il va y avoir un rapport de la Cour des comptes. Peut-être on va prendre quelques idées. Il y a cette commission d'enquête. Et puis, après, sur les 10 milliards, exactement, de toute façon, le moment de vérité, ça va être le projet de loi de finances pour l'année prochaine, à l'automne. Donc là, il va bien falloir mettre des chiffres dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Et il y aura une loi de finances rectificative sur l'année 2024 à la fin de l'année. Il y en a forcément une. Donc à ce moment-là, on verra bien s'il y a 10 milliards de crédits annulés en plus, en moins, combien. Le moment de vérité, c'est la rentrée prochaine ? Oui, c'est la rentrée. Par contre, c'est le moment de vérité. C'est un début de vérité. À la fin de l'année. Après, le véritable juge de paix, c'est l'INSEE, qui, en mars de l'année suivante, publie les comptes, enfin la comptabilité publique, les comptes publics. C'est là où on a appris que le déficit était à 5,5% du PIB et pas 4,9%. C'est ce moment-là, le moment de vérité. Ah bon, on est encore dans la prévision. Cette question de Christian. On n'attend plus rien de ce gouvernement qui se contredit sans cesse. Bruno Le Maire ne devrait-il pas démissionner au plus vite ? Bon, il est très énervé, Christian. Pour le remplacer par qui ? C'est quand même un pilier, Bruno Le Maire. C'est compliqué. La tentation a déjà existé en janvier de le sortir du gouvernement. Il est resté. Il avait été défendu à ma connaissance, notamment par Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, parce qu'il incarne, parce que c'est aussi quelqu'un qui représente la France sur le plan économique à l'étranger. Il faut remplacer par qui ? Pas si simple, quand même. Le dérapage budgétaire continuera. Peut-on se gargariser d'économiser 10 milliards quand on en doit 3 000 ? Alors, 3 000 milliards, c'est la dette. Oui, on ne peut pas raisonner comme ça. Et puis, on ne ramènera jamais la dette à zéro. De toute façon, donc on ne fera pas les 3 000. Jean-Luc Mélenchon dit qu'on ne la paiera jamais. Mais la dette, en fait, elle n'est pas faite pour être payée. Enfin, les générations, on ne ramène pas une dette jamais à zéro. Donc la question, c'est à quel niveau notre dette est soutenable. Pour le moment, il n'y a pas de problème parce que les marchés nous font confiance. La question, c'est si on perd en crédibilité budgétaire sur les trajectoires qu'on annonce et qu'on ne respecte pas. C'est vraiment là-dessus. Mais ça se joue sur plus du long terme. Ce n'est pas à consommer. Eric, en Haute-Garonne, les réformes structurelles et courageuses, c'est pour quand ? Les autres pays y arrivent. Pourquoi pas la France ? C'est pour quand ? Ça a commencé quand même. Les retraites, l'assurance chômage, à nouveau, la deuxième réforme. Donc il y en a eu. Alors peut-être pas dans le sens de ce téléspectateur. Mais en tous les cas, d'un point de vue social, remettre les gens, inciter les gens à travailler plus longtemps, ça, ça a été quand même mis en place. Vous considérez qu'il y a eu des réformes dures qui ont été passées ? En tous les cas, oui. ciblés sur ceux qui travaillent sur le salariat, oui, on ne peut pas dire le contraire. Et les réformes structurelles, je pense que ça fait référence à ce que vous disiez tout à l'heure, ces rapports qui se succèdent et qui disent voilà ce qu'il faut faire, mais socialement, c'est impossible. Je ne vois pas comment ça peut passer. En tout cas, la conclusion qu'avait tirée Emmanuel Macron en 2018 après ce fameux rapport Cap 22, après les gilets jaunes, socialement, vous ne pouvez pas. Nicolas Sarkozy disait toujours la France est un pays éruptif qui a décapité son roi. Je pense que c'est dans la tête de tous les présidents de la République. Rien que ça. Monique, dans le Haut-Rhin, désindexer les retraites supérieures à un certain montant ne me paraît pas choquant. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça peut être une désindexation qui ne concerne que les retraités aisés ? Alors, il peut y avoir en partie ça, mais on met le seuil qui est un retraité aisé ou pas. Oui. Vraiment. Et alors, la désindexation, j'allais vous dire, elle est beaucoup plus facile de faire quand il y a de l'inflation. Oui. Parce que, vous voyez, quand vous avez 5% d'inflation, vous l'augmenter que de 3 ou 4%, on fait des économies. Quand l'inflation revient à 2%, maintenir les retraites à zéro, les gens le voient rapidement qu'ils perdent en pouvoir d'achat. Et donc, ils ont peut-être manqué le coup-là en début 2024 avec la revalorisation de plus de 5% qui a coûté 14 milliards. En tout cas, dans l'effort collectif, j'ai presque l'impression que c'est maintenant un peu tard. C'est une question qui divise la majorité d'ailleurs. Sylvain Maillard, le patron des députés Renaissance, à l'Assemblée, plaide lui pour une année blanche. C'est-à-dire, on désindexe sur toutes les pensions de retraite et aussi les prestations sociales pendant un an. Lui, il a chef ça à 20 milliards. Coup de baguette magique. Alors, est-ce que c'est insincère ou pas insincère ? Il y a quoi dedans ? Toutes les prestations sociales. Le RSA. Les allocations familiales. Ce qui est APL. Le parti LR mettra-t-il à exécution sa menace de motion de censure après les européennes ? Ils sont très décidés. Ne serait-ce que pour un ressort psychologique il y a un truc qui s'est passé dans la tête d'Eric Souty. Le débauchage de Rachida Dati au gouvernement qui est son ami, ça a créé une blessure d'orgueil extrêmement importante. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Donc, je pense qu'ils sont assez déterminés. Il veut sa revanche ? Absolument. Peut-être ça fera sur le dos des comptes publics. Donc, de Rachida Dati aux comptes publics. En tout cas, merci à vous tous. Juste ce chiffre pour terminer cette émission. Vous avez été, le mois dernier, 2 307 000 précisément, encore un chiffre, à nous écouter en podcast. car effectivement, C'est dans l'air est une émission qui s'écoute. C'est un record. Je voulais le partager avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain en direct dès 17h30. Tout de suite, c'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501